Ici, à la maison de la presse, on expose froidement ce qu'il ne faut pas faire en journalisme. Le journaliste, après avoir fait le compte rendu de cette sortie, il dit les avocats ne vont pas manquer de saisir cet élément pour croiser le fer contre les milices. Donc il indique aux avocats d'aller chercher cet élément-là pour aller croiser le fer. Est-ce que c'est son rôle ? Cet atelier, coordonné par le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie, a qu'un chaque deux mois des doyens de la presse sur des cas d'école en voici. Il s'agit d'Agi Saar et de Ousmane Sonko. On décide qu'ils vont ensemble criminels. L'outil indique, Agi Saar et Ousmane Sonko, l'acte final. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour avoir l'acte final ? L'outil indique, Sonko et Agi en position assise. Sous des thèmes d'actualité en tout genre, les panélistes ont livré quelques techniques de pratique. On ne peut pas faire un commentaire très souvent à part peut-être une chronique où on n'a pas relaté l'information. Avant de proposer un modèle économique, parmi tant d'autres en entreprise de presse. Vous prenez un journal comme Le Monde, presque limpe, je ne dis pas tous les articles, mais les articles les plus intéressants, on les monétise. Aujourd'hui, vous prenez tous nos quotidiens, presque... Plus de trois heures, les spécialistes ont débattu, répondu aux nombreuses questions soulevées. L'hashtag Nairafep me semble assez bien placé pour une presse sénégalaise où les gens diront sans être heurtés, blessés du tango-folpois. Beaucoup d'étudiants venus ont entendu le message. Revenons à l'orthodoxie et je pense que les vaches seront bien gardées. Comme ils l'ont dit, faire du journalisme est une promotion en même temps, une responsabilité. Merci.